Boké Ror Bécham HaShem Naseh V'Natsliyach Bezrat HaShem en ce mercredi 6 du mois de décembre et de Kav Gimel du mois de Kislev Lechaim Tovim Ul Shalom Ou Bessimcha Rabba pour ceux chioux rachetés par David et Daniel pour leurs filles et gendres pour un beau bébé en bonne santé et très vite cette année que tout se passe bien et une grande réussite que ce processus marche pour avoir un beau bébé en bonne santé dans de bonnes conditions et que le mérite de cette étude et de cette Torah Bien entendu, avec leur permission, on pensera à tous nos otages toujours dans cette situation extrêmement difficile dont on n'a même pas notion ni conscience de leur désespoir, de leur peur les fassent le plus vite sortir et non pas comme les belles photos de ces otages qui ont pu être libérés et qui sont sortis drogués après preuve de laboratoire ils ont été drogués pour être souriants ne pas contrôler leurs émotions et jusqu'à maintenant ils n'arrivent toujours pas à parler pour beaucoup d'entre eux ils n'arrivent pas à s'exprimer par rapport à tout ce qu'ils ont vécu qu'ils protègent les juifs partout ils sont une grande refouache pour tous les malades d'Israël et bien sûr pour vous tous une grande, grande réussite sur tous vos chemins que l'Akadosh Baruch vous bénisse là où vous êtes et vous protège de cet antisémitisme grandissant et pas minastam rien n'est pour rien dans ce monde et tout a des raisons d'être mais c'est un sujet que je me réserve pour peut-être un cours pour lui-même on verra en attendant on commence un chiour avec des comparaisons très intéressantes qui nous font comprendre que des fois on est assis dans l'obscurité et que de cette obscurité en réalité pour laquelle nous sommes rentrés à l'intérieur c'est parce que se trouve une porte qui mène à la lumière comme cette personne qui était un petit peu perdue dans des tunnels justement et qui ne savait pas où aller et puis il a vu à un moment un endroit un peu plus profond mais complètement obscurci alors il a dit j'ai été partout sauf là-bas et puis en rentrant là-bas il s'est rendu compte qu'il y avait une porte en ouvrant la porte il a trouvé la liberté d'être émané par les raisons du soleil les rayons du soleil qu'il emmenait vers l'espoir de voir où il mettait les pieds maintenant ainsi très souvent quand l'obscurité devient de plus en plus épaisse qu'il y a plus d'espoir c'est arrivé à plusieurs reprises j'ai même eu un ami qui avait une voiture qui ne marchait pratiquement pas et la voiture a rendu l'âme comme on dit et là il m'a dit regarde regarde où j'en suis même ma voiture a rendu l'âme je ne pouvais pas descendre plus bas et c'est à ce moment-là que toute sa famille s'est réunie on dit regarde aujourd'hui il n'a même plus de voiture comment il va aller au travail comment il va faire ceci comment il va faire cela donc ils se sont tous mis à mettre une partie de la somme d'une voiture il lui a acheté pratiquement une voiture neuve en fin de compte il a béni la voiture qu'il avait qui était pratiquement pourrie d'être morte parce que grâce au fait que sa voiture soit morte et bien tout le monde se réveillait pour l'aider à acheter une voiture pratiquement neuve et c'est souvent ce qui se passe quand quelque chose vient nous annoncer la mort d'un passé c'est pour laisser naître un bel avenir et c'est pour ça que la fête de Hanoukka vient nous éduquer toujours à cette dimension de cette assimilation terrible de la Grèce qui est très douce et machiavélique parce qu'elle vient avec un ami elle vient avec une douceur elle vient avec une amitié et puis en fin de compte qui t'éloigne totalement de ton judaïsme et de tes obligations en tant que juif pour lequel tu as juré fidélité comme l'assimilation au nom de l'amour on fait des mariages mixtes au nom de l'amour on fait des enfants pour qui si la femme n'est pas juive ils ne seront pas juifs mais c'est pas grave on va faire une brit milah quand même et puis on va faire une bar mitzvah pour se donner bonne conscience mais tu peux déguiser un non-juif en tant que juif ça reste un non-juif à l'intérieur mais la reine de tsare noara il faut faire attention à cette douceur ce miel qui se présente dans l'assimilation et qui nous endort alors des fois même endormi le créateur du monde il envoie ou il laisse plutôt un antisémitisme grandir pour réveiller chacun de nous à nous rappeler qu'on est juif c'est à ce moment là que Bémeth même des gens qui n'ont jamais parlé ni de leur judaïsme ni de quoi que ce soit dans ce domaine et bien n'ont jamais eu autant d'appel pour leur propre vie et sécurité de leur appeler qu'ils étaient juifs aujourd'hui les juifs sont sous les loupes de chacun dans tous les pays on cherche qui est juif on recherche le juif comme à la deuxième guerre mondiale et comme dans tous les pogroms qui est juif et pourquoi parce qu'ils veulent éteindre une lumière une lumière qui brille en nous une lumière qui qui s'exprime comme le diamant perdu dans les cailloux qui malgré le fait qu'il soit beaucoup moins nombreux que les cailloux est le plus recherché de tous parce que c'est celui qui a le plus de signification c'est celui qui détient en fin de compte le pouvoir le pouvoir de l'existence Am Israël est un peuple qui commémore des fêtes et vous savez qu'est-ce qu'elles ont de particuliers ces fêtes elles commémore les fêtes de la sortie d'Egypte où personne ne pouvait s'échapper les premiers nés étaient jetés dans le nid dans la gueule des crocodiles aucun espoir on était arrivé au 49ème palier d'impureté on arrive pour recevoir la Torah les anges veulent nous tuer parce qu'ils ne veulent pas laisser descendre la Torah et cette Torah là si on n'est pas pur elle peut nous tuer on a survécu c'est la fête de Shavuot Sukkot dans le désert comment on aurait pu vivre les nuées de gloire nous ont sauvés Pourim extermination de tous les juifs répertoriés notés en un seul jour la Abed ou la Rogue on aurait dit tous mourir Chanukah une mort encore plus douce que toutes les autres morts celle de s'attaquer au langage de la philosophie pour emmener les juifs vers le réformisme une façon de l'endormir et de lui dire hé t'es juif mais t'es comme nous t'as rien de plus t'as rien de moins ta Torah c'est une science comme nous descendre la Torah au niveau des sciences descendre la Torah au niveau d'une philosophie comme l'a dit Aristote Moïse était un grand philosophe non Moïse n'est pas un philosophe c'est un prophète d'Israël qui a transmis une Torah qui vient de Dieu lui-même contrairement à la bêtise d'Aristote de Platon et de Socrate dont les initiales font Aristote Platon Socrate Aleph P Ephes 0 même s'il y a des choses qui ont été dites qui étaient sympathiques il n'y a rien de divin en tout cela c'est justement cette Nekouda ce point précis de cette brillance de notre judaïsme qui nous rapporte notre fierté parce que chaque fête commémorative que nous fêtons vient nous rappeler que normalement on n'aurait pas dû on n'aurait pas dû et on n'aurait pas pu la fêter cette fête normalement on aurait dû être exterminé oublié effacé comme la Babylonie la Perse la Grèce Rome où sont ces grands conquérants où sont ces grandes civilisations comme l'Egypte où sont les fameux Philistins qu'on retrouve dans Shmuel Aleph comme un combat terrible contre la royauté d'Israël tous les peuples ont disparu un peuple traverse l'histoire Am Israël nous sommes le peuple qui traversons l'histoire et à chaque fois qu'on a voulu nous éteindre physiquement psychologiquement même dans l'assimilation la plus difficile de toutes il y a toujours une lumière jaune des fois qui apparaissait sur notre cœur en forme de Magéant David et des fois dans nos yeux avec fierté de rappeler à tous nos ennemis non seulement je suis juif non seulement je suis attaché à ma terre mais en plus je suis fier de l'être je n'ai rien à me reprocher vous n'allez pas nous excuser d'essayer de survivre pour notre existence excusez-nous de ne pas tendre la deuxième joue quand on nous bombarde depuis des dizaines d'années ça pour ceux qui veulent vraiment ouvrir les yeux sur la vérité je trouve que cette fête de Hanouka et j'espère qu'elle nous apportera de belles réponses sur tout ce qui est en train de se passer comme je le disais à ma soeur que Dieu la bénisse sur Viviane que j'ai le mérite d'accueillir et que j'embrasse très fort grande sadica c'est fou je le disais ce matin c'est fou combien dans les moindres détails qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a trouvé qu'est-ce qu'on a dit combien on a trouvé d'armes à droite et à gauche combien d'émissions sont faites sur les millimètres qu'Israël fait pour un peuple dont personne mais personne on a proposé avec l'Egypte on a proposé de leur faire quelque chose on a proposé à droite personne n'en veut de ce peuple il n'intéresse personne et hier c'est le Hamas qui leur tirait dessus parce que les camions humanitaires qui rentraient les palestiniens ils veulent c'est le Hamas qui leur tirait dessus regardez les informations nous on a les images que la France ne transmettra jamais ni ailleurs d'ailleurs mais regardez personne n'en veut personne n'a pitié d'eux à part nous nous on a pitié d'eux nous on veille sur eux mais bon c'est pas le sujet d'aujourd'hui c'est tellement flagrant chez nous que les mensonges médiatiques et la haine grandissante nous atteint un peu aujourd'hui on a l'habitude ça fait plus de 2000 ans que ça dure cette haine du juif Neymar Baparacha à propos de la paracha de Vayeshev donc on a une partie de cette paracha où Yehuda après la vente de Yosef descend de ses frères va se marier et va avoir trois enfants Onan Er Echela et puis Tamar sa brue sa kala sa belle-fille va se marier avec deux de ses fils qui mourront parce qu'ils vont pratiquer l'onani La onanise c'est une faute qui est considérée comme étant la plus grave de toutes les fautes du judaïsme celle qui peut tuer quelqu'un de la famille celle qui retire le masal celle qui rend pauvre celle qui amène le plus de maladies c'est la masturbation Désolé pour le m'employer mais je préfère aller vite parce que j'ai un cours à faire et encore un cours derrière Nahon c'est considéré comme étant la plus grave de toutes les fautes juives considérées même comme un pseudo-meurtre où l'importance de la pureté familiale de garder ses yeux de se marier d'éviter de faire des bêtises et à toutes les boudins d'Israël de veiller à ce que leur mari ne faute pas comme me le disent souvent des couples qui viennent me voir qu'ils ont très très peu de relations ce qui provoque chez l'homme malheureusement des fois des pollutions nocturnes ce qui est vraiment dommage vraiment dommage donc qu'est-ce que fait Yehuda qui est chef du Sénédrine quand on lui annonce que Tamar se serait prostituée avec un étranger dont elle serait tombée enceinte de deux jumeaux et bien il ordonne qu'elle soit menée au bûcher comme le demande pourquoi parce que Tamar était la fille de Shem et donc elle était fille de Kohen et aurait commis un acte qui dans sa réparation demandait cette situation et donc qu'est-ce qu'il dit ici quand il dit en fin de compte il faut la brûler bien sûr c'est pas Tamar qu'ils allaient brûler vous inquiétez pas et bien c'est une allusion justement à ce Shabbat qui tombe toujours avec Hanouka donc au niveau du pshat de la Torah au premier niveau de compréhension il a dit il faut brûler Tamar pour un exemple Chaz Vé Shalom s'appelait un peu barbare de nos jours parce qu'elle se serait prostituée en public pour montrer l'exemple et donc pourquoi ça tombe avec Hanouka pour dire que Pirsou Ménissa que le but principal de la fête de Hanouka c'est le Pirsou Ménissa la publication du miracle aux yeux de tous ils se sont assis ils ont mangé du pain le mot quand vous voyez les initiales du mot c'est les initiales de l'hervod mitzvat Hanouka en l'honneur de la fête de Hanouka et quel rapport avec le pain c'est vrai qu'il n'y a pas de mitzvah proprement dit de faire une seouda pour Hanouka contrairement à Pourim le micheté là ici il n'y a pas de mitzvah il y a une allusion qui est faite à propos d'ici mitzvat l'hervod mitzvat Hanouka en l'honneur de la fête de Hanouka c'est les initiales du mot l'héchem comme quoi même si ce n'est pas une ordonnance de l'héchem de faire une seouda en l'honneur de Hanouka c'est très important de faire le birkat amazon de Hanouka sur du pain bien sûr pour lequel nous allons lire mot à mot bezrat hachem al-anissim val-apurkan val-agibrot val-atechua de chule donc comme le disent l'héchem c'est une grande mitzvah d'une non-ordonnance de faire une seouda chaque soir en l'honneur de Hanouka et de manger du pain et pendant le repas de raconter les miracles le dakadosh baruchu alors j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose à faire pour ceux qui veulent faire un exercice sympathique que je fais moi d'ailleurs de façon idomadaire pendant le shabbat j'ai pas tout le temps c'est vrai pas tout le temps je vais être franc mais il m'arrive comme ça quand j'ai beaucoup de monde à table de leur demander de raconter un miracle qu'ils auraient vécu selon eux et au début c'est toujours la même réaction non non et d'un coup ah oui oui je vais raconter quelque chose et puis ça ce serait bien de le faire pendant Hanouka de raconter ce qui nous est arrivé pendant notre courte vie des miracles qu'on a vécu et qui semblaient perdus des choses des événements des accidents des nouvelles des retournements de situations c'est très important de le rappeler pendant la fête de Hanouka Dieu aime qu'on rappelle les miracles qu'il a fait pour nous comme je vous l'ai déjà dit la raison pour laquelle Dieu se cache c'est tout simplement pour qu'on le dévoile il a marqué qu'Israël a aimé Yosef plus que ses frères il lui a fait un vêtement avec des rayures des passimes les lettres du mot qu'est honnête passime ça commence par la lettre kaf passime par la lettre p qui veut dire parchemène la fameuse fiole d'huile par c'est la fiole si vous préférez qui font donc allusion à cela c'est l'allusion au miracle numéro 1 c'est d'avoir retrouvé une fiole d'huile qui a donc pu durer les 8 jours les 7 jours exactement parce que pour le premier jour il y en avait déjà quand on voit les mots de cette paracha celui qui connait ton nom aura toujours confiance en toi c'est pour cela d'ailleurs je vous donne une excellente cégoula rien que pour entendre ça ça valait le coup si des fois vous vous retrouvez dans des situations de rasra donc rasra c'est un mot yiddish comme vous le savez rasra de roma de clakt je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français de désespoir de j'en peux plus je suis à bout il est marqué dans les télimes justement ce qui veut dire que celui qui connait ton nom il aura confiance vous avez une cégoula d'imaginer devant vous en lettres rouges yud kevavke si ça ne va pas vous pensez comme ça en hébreu les lettres de yud kevavke en couleur rouge il y a une cégoula pour ça et vous le voyez devant vous et vous verrez que vous allez retrouver de l'espoir à l'intérieur et d'où le verset ils auront confiance en toi et ceux qui savent je vous donne une cégoula pour aller mieux de toujours avoir à chem devant vous le nom de dieu car pour vivre la fête de chanouka il faut croire en soi et surtout en dieu cinquième allusion que nous avons c'est les initiales qui font la gamétria de cinquante-huit le fait d'allumer les bougies de chanouka et d'observer un court instant ces belles lumières qui monteront sous le regard de nos yeux et bien ramènera des moments paisibles dans notre neshama noach c'est les initiales du mot ner chanouka c'est les initiales de yeshev yaakov beretz migure encore une allusion qui est faite toujours il a trouvé grâce à ses yeux le mot c'est tout simplement les initiales de nerot chanouka celui qui a trouvé grâce aux yeux de dieu de là vous apprendrez que c'est un très grand moment de prier le créateur du monde pour toutes vos demandes pendant la demi-heure de l'allumage de vos bougies surtout à partir de la sortie des étoiles je demande à rencontrer mes frères de grâce le mot mon frère mes frères effectivement quand on voit les mots du mot achai c'est les initiales de la lumière 8 jours que nous avons d'accord or chmoné c'est la gamètre du mot chet yamim yud le fait encore 3 allusions qui sont données dans la Torah vous devriez les noter comme ça vous en reparlerez pendant les 8 jours de chanouka donc à la fin de la parasha de Vayeshev il y a le maître et chanson le maître pantier qui font deux rêves il lui dit et voici que 3 paniers se tenaient avec des trous sur ma tête et donc le mot chlocha qui sont les initiales vécodem et avant d'allumer les bougies de chanouka chlocha donc qui sont les initiales de l'adlik chez Asa et chez Réanou qui sont en fin de compte les 3 bénédictions que nous disons le premier soir de l'allumage des bougies de chanouka et pour finir il laissa son vêtement avec la femme de Putifera pour lequel malheureusement il rentrera dans cette chambre et il y laissera son vêtement le mot il a laissé dans ses mains c'est les initiales de donc il dit ici que le fait de dire il a laissé son vêtement et il a fui c'est les initiales aussi de tu allumeras les bougies de chanouka et cela c'est les initiales de etsel à pétard donc etsel vers la porte parce que vous savez qu'à partir du moment où on se trouverait à 9m60 à peu près du trottoir donc si j'habite au deuxième étage et bien les gens ne me marchent pas la tête en haut alors dans ce cas là il va falloir que je mette à l'entrée en face de la mezuzat pour pouvoir vivre les trois mezuzat ne se déferont pas du jour au lendemain ça prendra du temps et c'est quoi ces trois mezuzat et bien la mezuzat à ma droite le tzitzit sur moi et la chanouka à ma gauche quand je rentre ça fait donc tzitzit chanouka et mezuzat tzemach et tzemach dev'davverha c'est l'espoir de l'avenue du machère puisque la fête de chanouka a le potentiel d'accélérer l'avenue de la guéoula j'ai à nous orot tovot be'ezrat hachem beaucoup d'yéchois et je rappellerai que s'il y a une arme une arme extraordinaire qui nous protégera plus que toutes les autres armes dans ce monde c'est l'unité de notre peuple qu'on soit tous solidaires les uns des autres et que be'ezrat hachem chacun choisisse son camp je pense que aujourd'hui nous vivons un événement incroyable que même la deuxième guerre mondiale n'a pas connu la deuxième guerre mondiale après l'avoir bien étudiée si je peux me permettre de vous le dire a gardé de façon assez explicite une hypocrisie tout le monde critiquait personne ne faisait rien tout le monde nous vendait allo gestapo derrière le dos et ce qu'on vit aujourd'hui avec la gala ou d'ichmel qui était prévue donc on n'est pas inquiet on l'attendait on savait que ça allait arriver tout ça dans la Torah parce qu'on a fait des plans comme ils veulent absolument l'enseigner pour grandir la haine mais on attendait la gala ou d'ichmel elle est marquée depuis 1800 ans chez nous on savait qu'à la fin des temps on aurait affaire à la descendance d'ichmel et donc on savait Arbi Eliezer a dit il y a 1800 ans en arrière ce sera le plus dur des combats de la fin des temps et ça amènera à la guerre mondia à les patatilles qui vivra verra on n'est pas obligé si ça m'en faisait plus de trois mois ça aurait été tout ça de notre part de responsabilité en réalité mais ce qui est certain c'est que l'union de notre peuple de choisir aujourd'hui ce que nous sommes ce que nous faisons ce que nous avons c'est vraiment un combat qui vaut le coup qui vaut le coup j'ai toujours été fier d'être juif et maintenant qu'il y a un antisémitisme total et qu'il nous fait insulter à ce point là sur les réseaux sociaux pour simplement donner d'abord renseigner la Torah et puis expliquer des choses moi qui vis sur le terrain contrairement à l'asbanin qu'on rentre dans la tête des gens avec toutes sortes de choses je vais te crever et attention sur ce que je vais te faire je ne veux pas savoir combien votre haine me donne encore plus de fierté d'être juif Boda les Bore Olam je remercie de tout mon coeur et de toute mon âme le créateur du monde de m'avoir fait juif parce que c'est un mérite que je souhaite à tout le monde c'est pas simple d'être juif c'est pas évident d'être juif mais c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver d'être juif que vous ayez tous le mérite de vous marier avec un bon zivoug que vous ayez de beaux enfants merci d'avoir acheté ce chiour je rappellerai aujourd'hui que nous sommes le 6 pour ceux qui peuvent je n'aime pas demander je vais me donner je n'aime pas demander le 10 c'est la paye d'Abrechim il y a beaucoup de familles qui nous demandent de l'aide ceux qui peuvent participer ceux qui peuvent aider de la plus petite des sommes jusqu'à la plus grande des sommes ce sera intégralement retransmis et donné à ces familles Wavrechim en votre nom et aujourd'hui plus que jamais on a besoin de mitzvot on a besoin de se renforcer je rappelle une fois de plus que j'aime beaucoup toutes les toutes les associations qui existent comme Baruch HaShem il y a Torah Trahim la nôtre et bien il y a aussi Torah Box il y a Idabrout et tellement d'autres associations le Rav Tuitu c'est Torah Trahim O El Moshé je le répète une fois de plus parce que beaucoup de gens le voient dans tellement de vidéos sur Israël Torah sur Droite Ego je pense que je suis eux non celui qui veut m'aider moi qui veut monter sur ma barque que je mène à bien c'est Torah Trahim et pas autre chose même si je souhaite à tous les autres de grandir et d'avoir encore plus de moyens pour diffuser encore plus de Torah on n'est pas en compétition bien au contraire la réussite de chacun de nous c'est notre réussite à tous parce qu'on se bat pour le même patron et de l'autre côté celui qui veut m'aider moi qui veut rentrer sur ma barque là où je suis comme le dit mon Rav quand je vais le voir il y a Ratsan chez Skiliot Basfina chez l'Arab mon Rav me dit toujours que je mérite d'être toujours avec toi sur ton bateau parce qu'il sait le travail que nous fournissons ici un travail d'équipe exceptionnel où mon épouse travaille jusqu'à des heures impossibles vraiment envoyer tout de suite les serfas vérifier que tout soit envoyer Lionel qui s'occupe des vidéos j'ai Inon qui fait un travail phénoménal j'ai Naomi qui travaille de son côté Blayenara on est une très grosse équipe à travailler derrière pour pouvoir donner le plus de spiritualité d'espoir et de solution à toutes ces personnes qui tapent à nos portes Rahabat Slachab à vous tous et à bientôt pour un prochain Chilour